Lundi 17 juillet 2017, nous voici au départ de notre folle expédition. Pendant les 4 jours à venir, Adrien, Tom et moi-même prévoyons de faire une grande boucle peu ordinaire et loin des sentiers battus autour du plus haut massif des Pyrénées. En autonomie complète, sans assistance ni refuge, nous espérons tenter au gré de notre parcours l'ascension des 3 points culminants majeurs des Monts Maudit en commençant par le Pic Maldito. Après une deuxième nuit en haute montagne, nous comptons gravir le Pic d'Aneto suivi de près par une ascension du Pic de la Maladeta. Nous prévoyons enfin de monter notre troisième et dernier campement sur la Tour Cordier et de rejoindre notre itinéraire d'approche pour compléter la boucle le dernier jour. Mais ça, c'est ce qui est prévu. Ce jour-là, malgré un orage qui nous surprend après seulement quelques minutes de marche, le moral est au beau fixe. C'est un fait, la météo s'annonce capricieuse et imprévisible pour toute la durée de notre périple. Sous une chaleur tropicale, nous remontons d'un pas déterminé le sentier qui s'élève dans la forêt. Nous progressons rapidement et les arbres cèdent peu à peu la place aux pierrières d'altitude. Malgré quelques petits coups de fatigue ponctuels, dans les alentours de 18 heures, nous parvenons à l'immense lac de Créguénia et quelques minutes plus tard, à l'abri sous-roche, plutôt insolite, où nous avons prévu de passer la nuit. C'est déjà l'heure de manger. Tom en profite pour avaler quelques bouchées de son énorme plat, 2 kg de riz cuisinés la veille, qui constitueront sa principale source d'alimentation pendant notre expédition en haute montagne. Ce détail peut sembler bien anecdotique, pourtant cette gamelle de riz jouera un rôle déterminant dans la suite de nos aventures. Au terme de cette première journée d'effort, le temps est à la détente. Une soirée en montagne tranquille et ma foi bien ordinaire, les Isards sortent à la tombée du jour, Adrien, comme à son habitude, urine à un mètre du lieu de bivouac et en ce qui me concerne, je m'angoisse en scrutant l'objectif du lendemain. Le pic mal dit tôt. Dans le classement des dix plus hauts sommets des Pyrénées, il arrive en quatrième position, mais si on réorganise ce même classement par difficulté d'ascension, il prend incontestablement la première place. Incontestablement ! Escalade avec un cheminement diffus, vires aériennes, des escalades techniques avec un vide abyssal sous les pieds… Bien que nous ayons déjà fait un peu d'alpinisme avec Adrien, nous savons que le mal dit tôt nous promet de sérieuses sueurs froides. Et comme si les difficultés de terrain ne suffisaient pas, certaines météos annoncent des risques d'orages violents pour demain après-midi. Une ascension qui s'annonce bien incertaine en somme. Quoi qu'il en soit, les orages annoncés ce soir par la météo locale n'auront pas lieu. Pas de trompe d'eau, pas de foudre… Les seuls bruits assourdissants qui nous tiendront éveillés seront les voix des espagnols arrivés à 22h qui après une entrée tonitruante dans l'abri se décideront à aller dormir un peu plus loin. Dès les premières lueurs du jour, nous démontons le campement, garnissons nos sacs et prenons la direction du col de Cregonia. La pente des boulies raides et instables que l'on doit gravir nous demande plus d'énergie que prévu et soumet notre sens de l'orientation à rude épreuve. Le décor dans lequel nous progressons désormais est désertique, aride et inhospitalier. Nous parvenons finalement au col, considérablement essoufflé. Une fois sur l'autre versant, nous nous délestons du matériel de bivouac et autres surplus de nourriture que l'on rassemble sur un gros rocher pour finalement recouvrir le tout d'une de nos toiles de tente. Notre objectif est en vue. Les sacs légers, nous nous approchons de la muraille sud du Pic Maldito en nous accommodant tant bien que mal de l'absence totale de sentier. Là encore, le cheminement est éprouvant, avec un chaos de bloc immense, difficile à escalader ou à contourner et entrecouper de nevées sur la partie supérieure. Tom ne semble pas être dans une optique d'économie d'énergie. Il s'improvise un chemin dans la rocaille sans trop réfléchir et nous entraîne malgré lui dans les zones les plus accidentées du flanc de montagne. Nous nous retrouvons finalement au départ de la voie du temps redouté Pic Maldito. La pause repas finie, Tom laisse son piolet au pied de la paroi et nous nous équipons alors pour la première partie d'escalade. En 40 minutes d'effort soutenu, après une grimpée impressionnante mais peu technique, nous venons à bout de la première partie du parcours. Nous prenons pied sur la crête sud et basculons sur le vertigineux versant de Creguenia. Le vide devient alors brusquement omniprésent. Nous franchissons quelques vires peu engageantes, car se dresse alors une difficulté inattendue. Un mur parfaitement vertical, de 3 mètres de haut, donnant directement sur un vide de plus d'une dizaine de mètres. Je l'ascensionne prudemment et parviens aux sangles et cordes fixes prévues pour assurer le Passeau de la Repissa. Oh ! Aurait-on oublié de parler du Passeau de la Repissa ? Il s'agit d'un monolithe, perché à plus de 3300 mètres d'altitude, flanqué sur le sommet de la crête dont le franchissement est obligatoire pour tous les candidats au sommet. Le but, c'est de désescalader un mur de 2m50 de haut, parfaitement lisse, n'ayant pour seule prise que deux marches horizontales. Le tout est exécuté avec 120 mètres de vide sous les pieds. Adrien et moi-même nous étions longuement renseignés sur ce passage particulièrement anxiogène. Nous avions étudié la technique pour franchir le bloc rocheux et avions été rassurés en apprenant que des sangles, des cordes fixes et des anneaux étaient installés là de manière permanente pour permettre de sécuriser le passage. A vrai dire, nous aurions certainement rayé le maldito de notre liste si nous n'avions pas été sûrs de la présence de ce matériel. En atteignant le rocher, je ne suis pas déçu. L'équipement est fidèle à la description, il y a des points d'ancrage à de multiples endroits et tous semblent solides et fiables. Nous nous élançons donc à tour de rôle. On se retrouve très vite confrontés à la technicité du tronçon. Une fois le sommet du rocher enjambé, il nous faut prendre pied sur la marche supérieure. Mais l'absence de prise et le vide abyssal devant nous compliquent considérablement la tâche. Il est difficile de ne pas avoir le pas hésitant. Une fois ce premier objectif atteint, il nous faut alors nous retourner, face à la paroi et nous laisser glisser dans le vide. La difficulté réside dans le fait que la marche inférieure est très basse, à tel point que nous sommes obligés de lâcher tous nos appuis pendant un instant afin de pouvoir prendre pied dessus. Adrien et moi-même nous y reprenons même à plusieurs fois avant d'exécuter l'acrobatie correctement. Tom préfère d'ailleurs sceller directement des cordes fixes pour désescalader cette partie. En longeant la marche inférieure par la droite, nous rejoignons le fil de la crête surplombant de part et d'autre des falaises vertigineuses, puis nous nous extrayons enfin du vide en passant par une succession de dalles horizontales. Moyennant une franche montée d'adrénaline, nous parvenons tous trois à franchir avec succès le passeau de la Repisa. Ça y est, c'est gagné. A partir d'ici, le chemin jusqu'à la cime est évident. Nous arrivons au sommet du Pic Maldito, 3350 mètres, peu avant 14 heures. L'enthousiasme est présent. On s'accorde alors un détour par l'Agurha Schmitt Handel, une toute petite pointe qui se détache de l'arête et depuis laquelle, en penchant la tête au-dessus du vide, on peut observer l'une des falaises les plus hautes et les plus verticales du secteur. Nous suivons ensuite la crête vers l'est afin d'atteindre le sommet de la Punta Astorg, le vrai point culminant du secteur, à 3355 mètres d'altitude. En nous assurant prudemment, nous nouissons chacun notre tour au sommet de ce bloc, suspendu au-dessus de l'abîme, qui semble prêt à basculer à chaque instant. Quelques minutes plus tard, après avoir bien profité de notre victoire, nous entamons la descente. Arrivé au Paso della Repissa, notre fragile sérénité va soudainement s'effacer. Les points d'ancrage permanents ne sont plus là. Plus d'anneaux, plus de sangles, plus rien. Nous sommes absolument effarés. Nos mines traduisent notre incompréhension et notre inquiétude. Tom nous dit se sentir suffisamment en confiance pour escalader le bloc en tête dans ses conditions et ses lances. Une fois de l'autre côté, celui-ci nous annonce que tout a été enlevé. Cordes fixes, sangles, anneaux et que ce qui n'a pas pu être dénoué a tout simplement été sectionné. Les auteurs du méfait ? Les deux espagnols, qui ont franchi le Paso della Repissa, ont atteint le sommet du Pic Maldito et sont redescendus au pas de course sans faire le détour par la Punta Astorg. Les seuls à être passés par là après nous. Ah, vous ne les avez pas vus ? Eux là ! En escaladant avec beaucoup d'angoisse le rocher dépourvu de ses points d'ancrage, des tonnes de questions nous viennent en tête. Pourquoi avoir fait ça ? Ont-ils jugé arbitrairement le matériel peu sûr et, dans une sorte de démarche altruiste, ont décidé de tout enlever ? Ont-ils décrété qu'il fallait nettoyer la montagne de tout matériel d'alpinisme ? De surcroît, nous sommes tous trois convaincus qu'ils nous ont vus descendre vers eux. Ils devaient bien se douter que nous comptions utiliser ce matériel au retour. À la fois énervés et anxieux, nous poursuivons la longue et vertigineuse des escalades du Pic. De retour sur la pente des boulis où nous avons mangé, notre soulagement à l'idée d'être tiré d'affaire s'avère être de courte durée. Le piolet de Tom a disparu. Nous le recherchons activement à l'endroit où il l'avait laissé. Nous fouillons intensément les environs, mais rien. Nous en arrivons à l'incroyable conclusion que ce sont ces deux mêmes espagnols qui l'ont emporté. Nous sommes prostrés. Plus le temps avance, moins les intentions de ces alpinistes des plaines nous paraissent louables. Contre toute attente, dans un élan héroïque, Adrien tend son piolet à Tom et l'encourage à rattraper les voleurs qui ne sont plus à portée de vue depuis quelques temps. Avec toute mon approbation, Tom s'élance alors à leur poursuite, sécurisant ses glissades dans la neige grâce au piolet. Quelques temps plus tard, nous nous rejoignons finalement tous au rocher où nous avions déposé notre matériel de bivouac. Toutes nos affaires sont là. Tom a récupéré son piolet. Manifestement, il est parvenu à les rattraper. Dans un monde idéal, ce récit se poursuivrait par la description du meurtre des deux espagnols tel que Tom nous l'aurait relaté. L'un assommé par un coup de piolet, l'autre étranglé par les cordes fixes du Paso de la Repisa. Malheureusement, Tom ne parlant pas espagnol, l'échange qu'il aura eu avec les deux lâches aura été affreusement courtois et bref. Ils lui ont simplement rendu son piolet et tous deux sont redescendus de la montagne, l'esprit léger et le crâne intact. Notre mauvaise rencontre avec les malfaiteurs espagnols s'achèvera ainsi, nous laissant avec nos questions et notre frustration. Encore troublés par les agissements criminels de nos homologues montagnards, nous gagnons les abords du lac intermédiaire de Coronas, 2730 m, lieu de notre deuxième bivouac. Après les ampoules d'Adrien, qui ont d'ailleurs atteint un diamètre record, les randonneurs nocturnes qui nous ont empêchés de dormir la nuit dernière et les saboteurs du mal dito, c'est ici que le riz de Tom choisi d'entrer en scène. Oui oui, le riz, évoqué à raison un peu plus tôt dans ce récit. L'odeur nauséabonde qui émane de la gamelle est sans appel. De toute évidence, le plat de féculents a mal réagi à l'après-midi passé en plein soleil sous la toile de tente. A notre stupéfaction, Tom suit alors un raisonnement peu conventionnel. Il se dit que plus il attend, plus son plat deviendra immangeable et qu'il vaut mieux manger du riz un peu moisi que très moisi. Sans arriver à nous prononcer sur la validité de la réflexion, nous laissons Tom manger son riz. Le résultat ne se fera pas attendre. Alors que le jour tombe, les sommets se chargent de nuages. Tom sera malade toute la nuit et ne dormira que très peu. Mais pour être honnête, avec le sort qui semble s'acharner sur notre expédition, la nuit ne sera vraiment reposante pour personne. Mercredi 19 juillet 2017. Ce matin-là, le moral ne va pas fort dans l'équipe. Le temps est mauvais. Les abords des tentes sont parsemés de petits tas de riz prédigérés. Tom est loin d'être en forme et même Adrien, qui d'habitude est toujours partant pour en faire plus, avoue son envie d'abrécher la sortie. Entre deux averses, nous nous concertons. Si l'objectif est de retourner aux voitures au plus vite, le chemin le plus court reste encore de faire demi-tour et de repasser par le col et le lac de Créguénia. Autant dire que cette option ne séduit personne. Après avoir envisagé d'autres hypothèses peu attrayantes, nous décidons finalement de monter au col de Coronas et de redescendre au refuge de la Rinclusa en sacrifiant sur la route le pic de la Maladeta et très probablement la Netto. Le temps est médiocre, les sommets sont couverts, il pleut par intermittence et plus nous montons, plus le vent forcit. Au-dessus de 3000 mètres, il atteint une intensité telle qu'il nous fait régulièrement perdre l'équilibre. Il va même jusqu'à faire couler les torrents à l'envers. Dès lors, la pente se rédille et nous sommes obligés de finir l'ascension du col avec les mains hors des poches. Une fois arrivé sur le versant nord, une nouvelle concertation s'organise dans un froid glacial. Doit-on faire la Netto ? Je passe la tête par une brèche et découvre que pour la première fois depuis ce matin, le sommet est dégagé. La santé de Tom est toujours chancelante, mais cela nous suffit à nous motiver. Nous nous élançons donc dans le tronçon final du toit des Pyrénées, tandis que les nuages semblent s'élever de manière durable. Un peu de chance dans notre expédition, ça ne se refuse pas. Nous nous approchons du pont de Mahomet. L'aspect impressionnant de ce passage dissua de chaque jour un nombre déconcertant de prétendants au sommet. Après avoir laissé à l'antésime les habituels randonneurs ayant déclaré forfait, nous nous élançons sur le fameux passage. A 11h30, nous prenons pied sur le plus haut sommet des Pyrénées. On blague et on fait un peu les fous sur la cime, à la fois pour exprimer notre contentement, mais aussi pour nous réchauffer un peu. En redescendant du sommet, on s'installe sur un rocher à côté du chemin pour manger un peu. Adrien et moi-même partageons nos rations avec Tom qui, depuis hier, est à court de pique-nique. C'est la double peine pour lui qui, en plus d'être tombé malade, se retrouve de fait très limité en nourriture. Depuis notre promontoire, nous avons là encore une parfaite illustration du pouvoir d'attraction de la Netto sur les randonneurs chevronnés, mais surtout sur les autres. Il paraîtrait qu'au moment du montage de ce court-métrage, cette personne était toujours en train de descendre le glacier. Histoire de pimenter notre pause de repas, nous nous offrons, Adrien et moi, la Punta Oliveras Arena, une petite pointe à quelques dizaines de mètres qui surplombe le col de Coronas. C'est en rejoignant Tom que se pose la question de la suite de notre périple. Je suis tenté de maintenir notre programme initial et d'aller installer un bivouac sur la Tour Cordier. Mes congénères, quant à eux, avouent avoir eu leur dose de conditions extrêmes et veulent abréger l'expédition au plus vite. Ils veulent du confort et le confort le plus proche, ils se trouvent au refuge de la Rinclusa. Nous engageons dès lors la traversée du glacier de la Netto en laissant sur notre gauche le pic de la Maladetta, notre troisième et dernier objectif. Il semble pourtant à portée de Piolet, à peine 250 mètres au-dessus de nous. Nous poursuivons la descente dans un chaos de blocs pénibles pour finalement parvenir au portilion supérieur. A partir d'ici commence une interminable descente, majoritairement hors sentier. Épuisés, on finit par arriver à Libone, puis finalement au refuge de la Rinclusa. Cette étape ne marque pas complètement la fin de notre périple, mais signe à coup sûr la fin de nos désagréments en haute montagne. Peu de temps après notre arrivée, un orage soutenu éclate. Aurait-on pris une sage décision en redescendant ? Sur la terrasse du refuge, deux sympathiques montagnards se proposent de covoiturer pour qu'on puisse récupérer nos voitures facilement le lendemain. En faisant chauffer notre repas dans la petite cuisine prévue pour les randonneurs, notre seule et unique cartouche de gaz finit par rendre l'âme. Et finalement, une fois n'est pas coutume, une puissante averse nous réveillera au milieu de la nuit. Tout compte fait, en installant un bivouac sur la Tour Cordier comme il était prévu, nous aurions encore eu droit à bien des péripéties. Le lendemain, nous retrouvons nos deux congénères et descendons ensemble jusqu'à la route. Le bus nous avancera jusqu'à la Pleta della Sara et notre expédition s'achèvera pour de bon autour d'une bonne pizza au village de Benasque. Nous voilà de retour à la civilisation au terme d'une excursion pour le moins atypique. Adrien aura connu une sortie gratifiante mais plus éprouvante que prévu et ne verra ses ampoules cicatriser qu'au mois d'août. Tom quant à lui aura survécu à son parcours initiatique et aura sûrement tiré de nombreux enseignements de ses mésaventures. En ce qui me concerne, cette sortie aura également fait évoluer mon regard sur la pratique de la montagne mais sûrement d'une manière moins positive. Depuis notre mauvaise rencontre au deuxième jour de notre expédition, je suis devenu méfiant à l'égard de la communauté montagnarde alors que je me vantais jusque-là de pouvoir lui offrir une confiance aveugle. Malgré tout, bien que notre parcours fût jalonné de déconvenus, nous avons eu le droit à des succès plutôt retentissants. En tête de liste, l'ascension réussit du Pic Maldito. Le risque d'échec était très élevé, notamment au regard de la difficulté de la voie et des risques d'orage qui auraient pu nous forcer à faire demi-tour. Parvenir au sommet du Maldito aura été sans aucun doute le plus bel accomplissement de notre sortie. Cela nous aura demandé beaucoup d'énergie, de sang-froid, de prudence et nous n'y serions certainement jamais parvenus sans les nombreuses heures de préparation en amont. Dans une moindre mesure, gravir la Netto, plus haut pic des Pyrénées avec des conditions météorologiques décadentes, aura également marqué une belle étape sur notre itinéraire. Et qu'on le veuille ou non, les petits incidents qui ont rythmé notre expédition auront eu le mérite de la rendre plus palpitante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !